Le problème entre nous et le maire, il impose des choses qui sont anormales. Il veut s'impliquer dans nos activités. Et nous, on est là, on paie les taxes, on fait les versements comme il faut au niveau du maire. Bien sûr, au niveau de l'huile passé, ce n'est pas au niveau du receveur. Mais il nous a montré quelqu'un qu'il faut donner les recettes. Donc c'est à ce niveau-là où on fait le versement. On fait des versements par semaine, parfois par mois, ça dépend. On fait des versements quand même réguliers comme il faut. Ce n'est pas ça le problème entre nous. Mais le problème, il a envoyé des choses qui n'existaient pas avant. Il nous a imposé des ACT autocoulants et zilets. Nous, les zilets, on négocie avec nos partenaires TVS. Ils nous fournissent des zilets, on décore, on donne à nos éléments. C'est comme ça, ça se fait souvent. Maintenant, il a envoyé d'autres choses aussi. Autocoulants, le numéro de policier, ce que les taxis utilisent. Mais il n'y avait pas pour moto. Donc il a envoyé ça. Ce qui n'existe pas dans les autres communes, il dit de 20 ans, 20 ans à matin. On dit qu'on ne peut pas prendre, puisque ce n'est pas national. Ça doit être national. Après ça, il a envoyé quelqu'un que lui, il a nommé comme responsable des motos taxis. On l'a dit, le syndicat est autonome, c'est anormal. Et nous, pour élu nos responsables, c'est un congrès. Donc, il n'a pas accepté, il a procédé, ils ont formé une équipe, ils ont sorti sur le terrain. Les enfants ont refusé de reconnaître celui qui l'a nommé, le moutard. Parce qu'il y a des responsables dedans qui font motos taxis aussi. Donc, comme les gens n'ont pas reconnu celui qui l'a nommé, il veut utiliser la force pour s'imposer, pour que les gens reconnaissent celui qui l'a nommé. C'est là le problème en tout cas. Il s'appelle Balakonde. Certainement, c'est son jeune frère, selon ce qu'on m'a dit. C'est son jeune frère. Parce que lui-même, c'est comme ça, il disait seulement, c'est son frère. Quand il vient sur le terrain, comment il cherche à s'imposer ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il dit à vos agents qui sont sur le terrain ? Donc, il vient et enlève les gens là où ils stationnent. Il dit, comme ils n'ont pas reconnu sa nomination, les gens ne peuvent pas travailler là-bas. Mais s'il le reconnaît, il accepte de prendre un ticket à son niveau et revendre, là ils vont stationner. Donc, mais le but, c'est de faire commerce avec les motards. Parce qu'ils revendent les autocollants et les îlées, c'est commerce. Et nous, on n'est pas des gens qui font des commerces. On est là pour défendre l'entrée des motards et respecter encore la loi. Donc, ce responsable envoyé par le maire est venu avec des tickets, des tickets qu'il revendent au taximètre ? Oui, oui, oui. Donc, il peut que les taximètre achètent des tickets chaque jour, après pour verser ça à la commune ? Oui, à son niveau, parce que le receveur même ne recevoit pas l'argent, c'est à son niveau. Donc, au niveau du maire. Au niveau du maire. Il y a quelqu'un qui l'a dit de donner les recettes là. Et pourtant, il y a le receveur. Et même nous, on avait signalé ça la dernière fois, il dit non. De vrai, vente seulement, on donne à lui, ce n'est pas notre problème. Bon, il nous dit que les îlées, c'est 50 000. Et nous, on va avoir nos entrées dedans, 15 000 ou 20 000. Oui, nous, on dit, il ne peut pas nous dire comment on va réclamer l'argent avec nos éléments, ce n'est pas son travail. Tout ce qui est autour de nous, c'est la recette. S'il nous demande la recette des communes, on peut envoyer, c'est ça. Mais dire comment revendre les îlées, comment revendre l'autocoulant, on n'est pas là pour faire business. Il ne peut pas nous demander comment anarquer nos éléments, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est là le problème. Et on demande... Et l'autocoulant, il a demandé combien ? L'autocoulant, il a dit 100 000. Oui. Donc, vous, vous estimez que c'est de l'arnaque ? Non, ce n'est pas normal. On n'a jamais vu d'abord, l'autorité ne revend pas tout ça, les îlées là. Depuis, au début, c'est le syndicat qui donne les îlées à les motards. Depuis, et encore, l'autocoulant, là, ça doit être annoncé pour toute la Guinée. Ça ne doit pas être pour Matam seulement. Si lui, il a fait ça et c'est normal. Donc, c'est ce qu'on a dit, on ne peut pas le faire. Ensuite, il a envoyé son frère pour appliquer ce qu'il veut. Donc, vous, vous estimez que c'est pour vous en manquer ? En tout cas, ce n'est pas normal. Si, il fait quelque chose qui n'est pas normal, ça, il fait à son entrée et ça, c'est une nana. Est-ce que vous êtes allé vers lui pour tenter de renégocier, savoir ou dire que ce n'est pas son travail ? Est-ce que vous estimez que vous êtes autonome ? Est-ce que vous êtes réparti vers lui pour dire attention ? Balak, vous l'avez envoyé, on ne peut pas le reconnaître. Est-ce qu'il y a eu des démarches comme ça ? Oui, bien sûr. Depuis que c'est mal entendu, il a commencé entre nous. Comme lui, il ne nous écoute pas, on est parti vers le responsable de la commune là-bas. On a parlé avec certains conseils, certains responsables dedans. On les a dit certainement, eux aussi, ils ont parlé avec lui. Mais, ils refusent d'écouter. C'est pourquoi on entend de faire une démarche à l'heure là. On entend de s'organiser comment lancer une manifestation. C'est pourquoi on va demander les responsables, comme madame la gouverneure et le ministre des Transports, et tout ce qui concerne de venir, intervenir avant que ça dégénère, avant que ça dépasse ici. Parce que d'ici le sommet là-dessus, rien n'est sans, on va lancer une manifestation. À partir de la semaine prochaine ? Peut-être même d'ici vendredi. Ça dépend, parce que c'est la base qui décide, c'est les éléments. On est en train de se voir, les membres des mototaxi, on a fait deux ou trois fois la semaine dernière, on s'est rencontrés. Même demain, on doit se rencontrer encore, pour voir quand est-ce qu'on va commencer. S'il y a des résultats positifs, on va... Non, on n'est pas là pour bagailler, on est venu pour chercher quelque chose. La plupart, c'est des jeunes diplômés sans emploi. Donc, on ne veut pas bagailler. Mais le maire n'a pas le droit de se mêler dans nos affaires. On a informé le secrétaire là-bas, Romero, et encore, on a informé Centrale, le conseillerat central de Matam, M. Comté, on l'a informé. Il y a des courriers même qui vont partir, à partir de demain encore, dans les différents secteurs, comme Andrés, les responsables. On va les informer tous avant de lancer la manifestation.